Musique Yo les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Donc vraiment là c'est une série Netflix, une série Amazon Donc après avoir parlé du futur entraîneur du Paris Saint-Germain Qui remplacera Thomas Tourelle, Massimiano Allegri On a parlé aussi des problèmes en interne entre les joueurs du Paris Saint-Germain Que ce soit Marquinhos, Kylian Mbappé, Neymar, Meunier, Amber Tourelle Voilà, comme quoi vraiment ça clash Marquinhos on sait pourquoi, parce qu'il veut jouer en défense et pas au milieu Bref, Neymar et Mbappé ne sont pas bien avec ce système de jeu Ils ne veulent plus parler à Tourelle, on a entendu ça aussi Donc voilà, les problèmes avec les préparateurs physiques et les préparateurs de la performance Et là on continue, on sait très bien que voilà, Tourelle a perdu complètement son groupe Il n'y a plus aucun accord, il n'y a plus aucune autorité Les joueurs l'ont lâché et là ça continue sur la lancée Donc on nous explique que Leonardo et Thomas Tourelle ne sont pas du tout d'accord sur le recrutement Voilà, Leonardo et Thomas Tourelle ne sont pas d'accord sur le mercato à venir Contrairement à Tourelle, le directeur sportif du PSG, Leonardo, considère que Marquinhos n'est pas une sentinelle Et que Idrissa Gueye ne peut pas occuper le poste de numéro 6 Voilà, c'est clair, net et précis Donc Leonardo pense tout le contraire Donc voilà, Tourelle a dit aussi qu'il ne voulait pas de milieu supplémentaire lors de ce mercato d'hiver Le problème c'est que ce n'est pas toi qui décide Et Leonardo va bien ramener un milieu de terrain supplémentaire Qui devrait être et qui sera Emre Can Donc voilà Donc ça continue, on se rapproche d'un départ de plus en plus proche Donc on sait que ça se fera, quoi qu'il en soit, au maximum à la fin de saison Mais là, ça pourrait être une camboirée Il pourrait nous faire une camboirée, comme en 2011 Voilà, camboirée avait été virée alors qu'il avait été premier Donc ça peut redevenir pareil On sait que Thomas Tourelle n'est pas le choix de Leonardo Mais, tout à l'heure, on parlait d'intérim On expliquait comme quoi ce serait pas mal pour un électrochoc Que Leonardo, ou Nasser, ou Le Prince, dire Tourelle Prennent un entraîneur intérim pour les 6 mois Pour peut-être créer un électrochoc Comme l'avait fait Chelsea avec Matteo, Di Matteo Le Bayern avec Upenkes, ou Chelsea à l'époque avec Gussinic Et qui avait eu des gros résultats Notamment Matteo l'avait gagné avec des champions Upenkes aussi avait gagné avec des champions Donc pourquoi pas Et, ben voilà, une info vient de tomber Ça pourrait se faire Ça pourrait se faire Et là, vous allez me dire Mais bon, qui pourrait venir cet hiver ? On a tout parlé, hein Ancelotti, c'est pas possible cet hiver Allegri, c'est pas possible non plus Il veut prendre un club en début de saison Pochettino, je pense que les 6 premiers mois qui vont arriver Les 6 prochains mois qui vont arriver Il prendra pas de club Il va reprendre aussi un club début de saison Mais là, on nous apprend que Là, ça pourrait être vraiment très très intéressant Donc selon certaines sources Xavi Xavi Hernandez, pas Xavi Simons Xavi, ancienne star et ancienne légende Du FC Barcelone Champion du monde Champion d'Europe Avec la Roja Même double champion d'Europe Avec la Roja et champion du monde Bainqueur de la Ligue des Champions A plusieurs reprises avec le Barça Il a tout gagné avec le Barça Il est même passé pas loin de Ballon d'Or Il a eu Ça a été le meilleur milieu de terrain du monde Avec Sergio Busquets et Iniesta C'était une triplette exemplaire Avec Guardiola, ils ont fait du jeu magnifique Bref Et Xavi, vous le savez très bien Il est entraîneur au Qatar maintenant Et Xavi Hernandez est très influent Autour du Paris Saint-Germain en ce moment L'entraîneur d'Alsad Parce qu'il entraîne maintenant au Qatar À Alsad Commence à avoir de plus en plus De complicité avec l'émir du Qatar Et l'émir du Qatar L'écoute beaucoup Avec une oreille très attentive Donc l'ancien joueur du FC Barcelone Estime que le Paris Saint-Germain Ne peut pas avoir un rendu foot Aussi pauvre Avec un effectif aussi riche Bon tu me diras On a pas besoin de Xavi Pour savoir ça On a des yeux pour voir On sait très bien que là C'est néant au niveau du jeu Qu'il n'y a plus rien Et avec l'équipe que tu as sur le papier C'est pas possible de jouer aussi mal Ce n'est pas possible Surtout en Ligue 1 Ce n'est pas concevable Encore t'aurais 2-3 équipes Au niveau du Paris Saint-Germain Tu pourrais peut-être avoir un jeu comme ça Mais là c'est complètement brouillon Ça mène nulle part Ça mène nulle part Et on est en train de parler De Xavi pour remplacer Thomas Tourelle Xavi pourrait venir remplacer Thomas Tourelle A la trêve hivernale Pour finir les 6 premiers mois au PSG Avant la venue de Massimiano Allegri Et devenir dans la foulée L'adjoint de Massimiano Allegri Donc avant de voir si c'est une bonne idée ou pas Donc ce qu'il faut savoir c'est Xavi Très grand entraîneur Euh très grand joueur Excusez-moi Très grand joueur Rien à dire L'un des meilleurs milieux du monde Il a tout gagné dans sa carrière Tout Quand je dis tout C'est vraiment tout Que ce soit en club Et en sélection Il a tout gagné Donc c'est un joueur exceptionnel Moi vraiment Il m'a fait lever de ma chaise Avec Iniesta des fois Dans des matchs exceptionnels Il faut dire la vérité Même en tant que grand supporter du PSG Voilà Un joueur comme ça Même en coupe du monde Il avait été exceptionnel En 2010 En 2010 Il faut le reconnaître Donc maintenant Il est entraîneur au Qatar Il est entraîneur de Algarafa Si je me souviens bien Voilà c'est ça Alshad Excusez-moi Alshad C'est pas Algarafa Voilà il est récemment devenu entraîneur De l'équipe d'Alshad au Qatar Donc Xavi A l'heure remportée Je tiens à préciser Son premier titre Avec son club L'année dernière En finale de la Super Coupe du Qatar Face à Aldoulaï Je me rappelle Je me rappelle Voilà j'avais ravu Donc voilà Devenue une véritable star Maintenant au Qatar Depuis son départ du FC Barcelone Xavi Hernandez Exerce maintenant En tant qu'entraîneur Pour le club d'Alshad En seulement 3 matchs A la tête Les 3 premiers matchs Qu'il avait eu à sa tête Sa nouvelle équipe Il a réussi à passer En quart de finale De la Ligue des Champions Asiatique Donc c'est quand même pas mal Il a gagné un titre là-bas Après On en vient A Le verdict Est-ce que ce serait Une bonne idée Pour un intérim Et bah je pense Que ça pourrait être Une bonne idée Pour un intérim Mais pas pour le long terme Voilà Je pense qu'il y a Des progrès à faire Quand on va me dire Oui il y a des entraîneurs Déjà qui n'ont jamais entraîné Et qui sont devenus très forts Comme Guardelard Entre 2008 et 2012 Il a tout gagné avec le Barça Il a entraîné L'équipe B du Barça Comme Zidane Pareil Qui avait entraîné L'équipe B du Barça Avant D'entraîner La première équipe Et gagner 3 Ligues des Champions Après Donc pour un intérim Je dirais pourquoi pas Par contre le problème Il reste un petit problème Avec Xavi Il y a un problème Le problème c'est que Je me rappelle très bien Avant l'arrivée De Thomas Tourelle Au Paris Saint-Germain Et bah c'est Xavi Qui avait conseillé Thomas Tourelle Au Qatar Voilà Il faut être très clair là-dessus Donc je ne comprends pas Honnêtement Comment un entraîneur aussi Comme Tourelle Peut être aussi déconnecté De la réalité Je ne comprends pas Donc heureusement On a un directeur sportif Qui comprend un minimum Donc demain Ça va être très intéressant De voir le Paris Saint-Germain Parce que demain Tu n'as pas Marquinhos Parce qu'il va être papa Sa femme elle est enceinte Donc il est parti libre Herrera blessé Marco Verratti blessé Au milieu de terrain Même si on le critique à tout va On voit à quel point Il est important On l'a encore vu Contre Nantes Donc ça fait encore des absents Gueye qui est incertain Donc on va voir demain Un peu le niveau Pour revenir à Xavi Donc c'est simple Leonardo Pardon on va lui faire confiance Maintenant C'est très simple Ça prouve que Tourelle N'a pas le niveau Faut le virer Voilà Faut le virer Parce que Même avec un vrai 6 Il risque de mettre Marquis toujours en 6 Et laisser la recrue Sur le banc Comme avec Paredes Donc faut le virer Voilà Mais Marquis Même Marquinhos Est meilleur J'avoue que Paredes A son poste Mais Marquinhos Est un défenseur central Et ça Il faut se le mettre Dans la tête Il ne veut pas se le mettre Dans la tête Donc lui Comme je vous l'ai dit Il n'a rien à perdre Et il continuera à mourir Avec ses idées Vu qu'il sait que maintenant Il est en sursis complet Maintenant pour en revenir à Xavi En intérim Oui Pourquoi pas Voilà Le gars il connait Neymar Il a joué avec lui Ça peut rendre plus heureux Neymar Et peut-être lui amener De l'élan Et beaucoup plus D'envie à jouer Et enfin montrer son vrai niveau Voilà Xavi le connait très bien Après Xavi Est-ce qu'il peut gérer Des égaux comme ça Je ne sais pas S'il a l'expérience Et je ne pense pas Mais voilà Il ne faut pas oublier Que c'est lui Qui a conseillé Tourelle au Qatar Il y en avait parlé avec Guardiola Guardiola avait encensé Tourelle D'ailleurs dans ce livre On pourra le voir Quand on fera la review Voilà Malheureusement maintenant Dans le football Quand Guardiola dit Qu'un entraîneur est bon On pense que c'est Le meilleur entraîneur du monde Il ne faut pas oublier Que Guardiola Depuis qu'il est parti du Barça En Ligue des Champions Il n'a rien fait Donc Pourtant ce même Xavi Qui a soufflé le nom de Tourelle À l'émir Après en avoir parlé Avec Guardiola On n'y arrivera jamais Dans ce club Voilà C'est gérer un peu Comme l'épicerie De ma tante Donc c'est compliqué Donc voilà Donc il ne faut pas se sentir obligé De faire ça Thomas Tourelle d'ailleurs Serait prêt à aller au Bayern de Munich Au Bayern de Munich Dès cet hiver Donc voilà Il a raison Qu'il ne vienne pas en entraîneur Il nous fait le retour Il peut apporter quelque chose Les 6 premiers mois Un électrochoc Mais pas sur le long terme Donc moi je dis Pourquoi pas Pourquoi pas Pour peut-être Ressouder les troupes Voilà Xavi dans un vestiaire C'est un gars Qui a un palmarès En tant que joueur Donc peut-être Qu'un minimum Tu es obligé de l'écouter Sur un moyen terme Sur du moyen terme Et ça peut créer Un électrochoc Donc je dis Pourquoi pas Parce que là Si le PSG c'est néant Ça ne peut pas être plus le néant Même avec Xavi Donc voilà Donc je dirais Pourquoi pas pour un intérim Voilà Donc je fais donc Les mêmes analyses Je dis oui Voilà Je dis oui Donc quand même Restons prudents Mais voilà Dans les petits papiers Il y a un clash Entre Leonardo Et Tourelle Ils ne s'entendent pas Sur le Mercato Avenir Le jeu du PSG Et le néant Que ce soit offensivement Ou au milieu de terrain On est complètement à la ramasse On se fait dominer Contre des équipes De milieu de tableau De Ligue 1 Contre des petites équipes En Ligue des Champions Contre Bruges Contre des équipes Du Real Madrid Qui n'est pas au top Et au match retour Qui nous ont carrément Marché dessus Il faut dire la vérité Donc à un moment donné Si le Qatar pense à Xavi Pour remplacer Tourelle Est-ce que Leonardo Serait prêt à accepter cette idée ? Je pense que oui Pour après devenir L'adjoint d'Alegri Je dis pourquoi pas Là c'est un plan Pour moi parfait Moi je dis oui Voilà je dis oui Parce que certes Il n'a pas trop d'expérience Au Qatar il entraîne Voilà Mais voilà Un électrochoc Un électrochoc Dit Matteo Qu'est-ce qu'il avait fait Avant Chelsea ? Pas grand chose Guardiola Qu'est-ce qu'il a fait Avant Barcelone ? Pas grand chose Zidane Qu'est-ce qu'il a fait Avant le Real ? Pas grand chose Mais ces mecs là Avaient un palmarès En tant que joueur Avaient un gros palmarès Et c'est des mecs Que tu écoutes C'est des mecs Que tu écoutes Et d'ailleurs Xavier a toujours Parlé bien du Paris Saint-Germain Il avait dit à une époque Qu'il pense que Paris Gagnerait la Ligue des Champions Il était pour le départ De Neymar Au Paris Saint-Germain Alors qu'il est Barcelonais Donc voilà Il est très proche De l'émir du Qatar L'émir y pense Pour le mettre en intérim Leonardo pourra-t-il Confirmer ça Et dire oui En tout cas moi je dis oui Pour un intérim de 6 mois Voilà Parce que cet entraîneur Je ne peux plus le voir Là je suis en train de lire Son livre Riolo Il est complètement à la ramasse Sur le sujet Maintenant il a retourné sa veste Mais voilà Il aurait peut-être dû attendre Avant d'écrire ce livre Donc voilà les postos Voilà pour cette information Donc Tourelle et Leonardo En interne ça ne va pas du tout Ils ne sont pas du tout d'accord Sur le futur recrutement Pour Leonardo Marquinhos Doit jouer en défense centrale Et Gueye en numéro 6 Donc voilà Et l'émir du Qatar Est très très lié à Xavi Et penserait à mettre Xavi A la place de Tourelle Dès cet hiver D'ailleurs Pour Tourelle Il retrouverait très vite un poste Parce que voilà Le Bayern Laisse la porte ouverte A Thomas Tourelle Donc Thomas Tourelle Est l'un des grands entraîneurs allemands Oh ça me fait tousser là Dès que j'ai entendu ça Ça m'a fait tousser Je m'étouffe Donc la façon dont il souhaite Que son équipe joue Et son approche du football Sont bonnes Ma relation avec lui Va rester privée Je me concentre Je me concentre sur ce travail Actuellement Avec Un duo Avec Tourelle Au Bayern Je l'ai dit Il y a plusieurs fois Je peux imaginer Différentes situations Cela ne change pas L'accord que j'ai Nous attendons de voir Ce qui se passe A confié L'entraîneur du PSG Il n'y a pas longtemps L'entraîneur du PSG L'entraîneur du Bayern de Munich Actuellement Celui qui a remplacé Niko Kovac Donc il s'appelle Hans Dieterflick C'est lui qui dit ça Donc les options sont ouvertes Il ne néglige pas un duo Avec Thomas Tourelle Donc je pense que ça peut se passer Comme ça Pour moi ça peut se passer Donc les potos Est-ce que vous croyez En l'arrivée de Xavi A la place de Tourelle Pour les 6 prochains mois Et Tourelle allait directement Au Bayern Avec l'entraîneur Qui remplace Niko Kovac C'est incroyable Moi je dis Pourquoi pas Et je dis Oui 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 Donc voilà les potos Donc il est 3h45 du matin Donc je vous ai fait la vidéo En direct Donc je pense que cette vidéo Mérite les 500 likes Si on pouvait vraiment atteindre Les 500 likes dans cette vidéo Ce serait vraiment super Je compte sur vous les potos Aussi pour liker Vraiment à Touva Parce que ça m'aide beaucoup Et ça met en avant la vidéo Voilà on aura beaucoup de vidéos Comme ça Je vous ai dit Ici c'est les infos En temps réel En temps réel Que ce soit Mercato Actualité du Paris Saint-Germain Actualité de tout Voilà C'est en direct ici Donc je compte sur vous Pour activer la cloche A vous abonner A liker Si on pouvait atteindre les 500 likes Ce serait vraiment super A commenter Dis moi ce que vous pensez de tout ça Puis on nous rejoindre Puis on nous rejoint aussi Sur les réseaux sociaux Instagram, Facebook Twitter Snap Puis sur Usip Voilà j'insiste Sur Usip On pouvait regarder les pubs gratuitement Ça me fait quelques centimes Ou faire un don par-ci par-là Si vous pensez que je le mérite Et si vous pouvez le faire Ce serait cool Sinon pas de soucis Puis voilà Je vous souhaite une très bonne vidéo A tous Et à plus tard Et à très vite Dans une nouvelle vidéo les postos Tchuss Sous-titrage ST' 501